Le mélanchonisme est une réactualisation du trotskisme, c'est-à-dire mettre la pagaille, encourager au chaos, et une fois que le chaos est là, appeler au grand soir. Il est essayiste et auteur, aujourd'hui, Paul Melun est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans l'émission. Merci à vous de me recevoir. Merci, un grand merci. Vous disiez, il y a plus d'un an, qu'il fallait libérer la gauche, que votre gauche était, en quelque sorte, morte. Est-ce qu'un an après, c'est toujours le cas ? Je dirais que c'est pire. C'est-à-dire que je ne pensais pas, quand j'ai écrit ce livre, écrire un livre prophétique. Là, la gauche, on va dire, depuis le 7 octobre, je ne l'avais pas vu venir. La gauche de la France insoumise, la mélanchonisation de la gauche, je l'avais prédite, quelque part, dans mon livre, dans lequel j'ai même intitulé un chapitre « Mélenchon, mon idole ». Parce que j'ai moi-même, quand j'étais lycéen et au début de mes études, beaucoup apprécié Jean-Luc Mélenchon. J'aimais sa faconde, j'aimais sa liberté de ton, j'aimais, lorsqu'il envoyait promener Bruxelles ou l'Allemagne de Merkel. Et puis, il y a eu un nouveau Mélenchon. Il a mélenchonisé, si je puis dire, la gauche. Il a façonné et ce Front populaire en est le nouvel avatar. Et donc, oui, quand j'écris « Libérer la gauche », je ne me dis pas que ça va être comme ça. Au contraire, d'ailleurs, quand je l'ai écrit, je me disais peut-être que dans deux ou trois ans, mon livre sera obsolète. Parce qu'on me dira, mais Paul Melin, vous vous êtes trompé. En fait, regarder la gauche, c'est devenu, par exemple, Kirstar meurt au Royaume-Uni, ou les Danois. Vous voyez, une gauche qui parlerait aussi des problèmes des campagnes. Une gauche, un peu la gauche de François Ruffin, vous voyez. Et au contraire, la gauche de François Ruffin a été condamnée, bannie, mise en exil. La gauche de Fabien Roussel aussi. Et celle qui triomphe, on est dans une émission qui s'appelle « Face aux jeunes ». Celle qui triomphe face aux jeunes aujourd'hui, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Donc, en fait, oui, malheureusement, j'ai envie de vous dire, la conclusion de mon livre est toujours très juste. Donc, du coup, qu'est-ce que vous qualifierez très concrètement de Mélenchonisation ? C'est-à-dire au sein de la société ou même au sein de la jeunesse qui nous regarde peut-être ? Je crois que oui, je crois que le Mélenchonisme se caractérise par plusieurs choses. Le Mélenchonisme est, pour ceux qui connaissent, une réactualisation du trotskisme. C'est-à-dire mettre la pagaille, encourager au chaos. Et une fois que le chaos est là, appeler au grand soir et se dire que face au désordre, une forme de figure providentielle ou un groupe providentiel va remettre tout à plat et que tout ira beaucoup mieux et qu'il y aura des lendemains meilleurs. C'est un peu ce parfum de 1917, la révolution russe, qui anime Jean-Luc Mélenchon et ses troupes. Donc, du reste, dans la pratique du pouvoir, du mélenchonisme, en tout cas dans la pratique du pouvoir qu'il souhaiterait exercer, parce que pour le moment, ils exercent un pouvoir d'opposition, c'est la nuisance, c'est la pagaille, c'est les cris à l'Assemblée nationale, c'est les méthodes d'agitation des foules, etc. Alors, il y a une partie de la gauche qui, effectivement, réside dans la mobilisation, dans la manifestation. La manifestation, j'entends dans le calme, pas forcément besoin de fiches par terre pour se faire entendre. Mais ça, c'est vraiment une pratique. Et après, sur le fond, le mélenchonisme, là, j'ai parlé de la forme, sur le fond, le mélenchonisme version 2024, parce qu'il a varié, Mélenchon varie, folle qui s'y fie, pourrait-on dire. C'est-à-dire que le mélenchon de jadis, il déclarait sur Public Sénat que le voile, les femmes qui portaient le voile, s'auto-stigmatisaient. Aujourd'hui, il ne dit plus du tout ça. Aujourd'hui, quand il y a le chef du Hamas qui est tué, il n'a pas un mot pour dire que c'est une bonne nouvelle. Au contraire, il dit qu'il ne faudrait pas le tuer. Donc, si vous voulez, qui est quand même, rappelons-le, un monstre sanguinaire. Donc, le nouveau mélenchon, dans son combat pro-palestinien, etc., attention, il ne s'agit pas de dire qu'un combat pour les victimes de Tsaal est illégitime. Le combat pour la Palestine est un vieux combat à gauche que je soutiens. Mais le combat pro-palestinien, lorsqu'il flirte avec l'antisémitisme, est une nouvelle façon d'être de gauche qui, moi, ne me convient pas du tout. Et le mélenchonisme, c'est aussi ça. On a souvent parlé de ce terme islamo-gauchisme. Et quand certains ministres du gouvernement l'ont employé, tout le monde est monté sur ses grands chevaux en disant que c'est un terme terrible, etc. Malheureusement, l'avenir, ou en tout cas le présent, a corroboré cette thèse d'une gauche qui embrasse les desseins de l'islam politique. Du reste, ça a été le cas dans d'autres pays, en Belgique par exemple. Au Royaume-Uni, Jérémy Corbyn, qui était là avant Keir Starmer, était tombé là-dedans. D'ailleurs, Keir Starmer a purgé son parti de tous les antisémites. Donc, cette gauche-là, moi je le déplore, renoue avec certaines choses qu'on croyait disparues à tout jamais, comme une part d'antisémitisme de la fin du XIXe siècle, comme l'appel tout le temps à la rue. Certains disaient qu'il faut marcher sur Matignon, etc. Je veux dire, ça, ce n'est pas une pratique démocratique du pouvoir. Je dirais qu'il y a une forme de trumpisation là-derrière. On croirait qu'ils veulent prendre le capitole. Non, il faut travailler dans les urnes. Il faut faire des propositions aux Français. Il faut parler à tous les Français, qu'ils soient des campagnes ou des villes, les bourgs et les tours, comme dit Ruffin. Enfin, il faut parler aux jeunes comme aux plus anciens. Il faut essayer vraiment de parler à toutes les religions, et à ceux qui n'en ont pas, il y a beaucoup d'athées en France. Ne pas oublier que la religion, jadis, la gauche disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Aujourd'hui, quand on entend Jean-Luc Mélenchon parler d'islam, on n'a pas l'impression qu'il dit que c'est l'opium du peuple, l'islam. Du reste, il peut le dire sur le catholicisme, il peut critiquer le concordat, mais quand il s'agit de l'islam, il est toujours très prudent. Donc, je pense que ce deux poids et deux mesures-là, il est dangereux, et que la Mélenchonisation de la gauche, c'est emmener la gauche à sa perte et la condamner à ne jamais accéder au pouvoir. Pourtant, si on remonte un peu en arrière, notamment sur la campagne de 2017, la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'était la réindustrialisation, c'était le nucléaire, c'était la laïcité. À quel moment tout ça a bifurqué ? À quel moment vous pensez, comme beaucoup de gens, que finalement il a cédé la laïcité pour le communautarisme ? Ça a muté, je dirais, de façon tranquille, et très progressive. Vous avez parfaitement raison. Jusqu'à la campagne de 2017, on peut même remonter à celle de 2012. Moi, j'avais assisté à certains de ces meetings en 2012, notamment quand j'étais à Bordeaux, il en avait fait un talent, ce qui était remarquable. Et à l'époque, il travaillait avec des gens comme dans le front de gauche, comme André Chassaigne, comme Martin Billard, des gens qui avaient la laïcité cheville au corps. C'était le Mélenchon. Alors, ça ne va pas parler à nos auditeurs qui, eux, peut-être, en tout cas pour les plus anciens, ne les ont pas connus, mais c'était la gauche de Marie-Noëlle Linnemann, de Julien Dré, voire même, on pourrait même remonter au CRS. C'était une gauche, la gauche de Jean-Luc Mélenchon, que je trouve très respectable. Et j'en parle avec d'autant plus d'affliction que c'était la mienne, intellectuellement, et que ça l'est toujours. Malheureusement, Jean-Luc Mélenchon, il a dérivé, peut-être sous la férule de jeunes militants qu'il a rencontrés. Je pense qu'il n'est quand même pas si influençable que ça. Donc, il y a probablement des choses qui viennent de lui, de son propre diagnostic. Peut-être est-il emporté par la folie du pouvoir et que cette folie du pouvoir-là, cette folie de la présidentielle, qu'il envisage depuis toujours, l'a porté à de nouveaux combats. Loin de ce que fut Jean-Luc Mélenchon jadis, ces nouveaux combats-là, c'est de se dire je vais me constituer un socle électoral. Ce socle électoral, ce sont les jeunes des banlieues. Et pour parler aux jeunes des banlieues, je vais leur servir un discours volontairement anti-français. Et ça, c'est très particulier parce que qui disent je vais aller chercher le vote des jeunes de banlieue, c'est plutôt une bonne idée. Vous êtes de gauche, donc il y a eu les banlieues rouges, jadis les banlieues communistes. Aller, entre guillemets, chercher l'électorat des jeunes de banlieue, c'est leur parler de la France de façon positive, c'est leur proposer l'ascenseur social, c'est leur dire allez, on se mobilise, on réfléchit, on pense. On n'est pas là pour toute la journée faire le procès du colonialisme d'il y a 200 ans. Je ne suis pas, moi, tenant du commerce triangulaire aujourd'hui. Je veux dire, tout ça est derrière nous. Il faut surtout se dire comment est-ce qu'on fait pour ce pays le faire rayonner ? Est-ce que ça passe par l'écologie ? Comment est-ce qu'on vous sensibilise à l'écologie, à la question sociale ? Il y aurait mille choses à faire autre que d'exciter les passions anti-françaises d'un certain nombre de ces jeunes ou de s'imaginer qu'en défendant la légalisation de la drogue, en étant du côté des voyous, on va... Ce n'est pas ça, la gauche. Il y a une gauche qui condamne les voyous, il y a une gauche qui condamne la violence et je pense qu'elle est plus intéressante qu'une gauche qui va exciter toutes les passions les plus tristes du pays. Donc, ce mouvement-là, il se fait progressivement. Je pense qu'il se fait pas seulement par adhésion intellectuelle de Mélenchon à... de Jean-Luc Mélenchon à ses thèses islamo-gauchistes, mais véritablement à un calcul électoral bassement cynique. En fait, je le pense de plus en plus. Ce qui me déçoit d'autant plus que je trouve que Jean-Luc Mélenchon est un homme intelligent, que j'avais un profond respect pour son engagement politique et ça me fait d'autant plus de peine qu'un homme de ce niveau-là s'abaisse à des calculs de politique politicienne. Et est-ce que finalement cette mue de la gauche pousserait pas un certain électorat, notamment populaire, dans les bras du RN ? Ben, c'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens qui, jadis, votaient à gauche, votent plus à gauche, des gens qui subissent l'insécurité quand vous avez ou qui considèrent que l'immigration doit être réduite ou doit être contrôlée. Quand ils entendent Mme Casté, la patronne du Nouveau Front Populaire, enfin la première ministre putative, dire, ben non, non, on régularise tout le monde. Pensez bien que les gens, y compris dans les classes populaires, les sondages Le Monde d'ailleurs, y compris une majorité à gauche, ne se reconnaissent pas dans ce discours. Lorsque vous oubliez de parler des services publics de proximité, de la ruralité, du ferroviaire dans les petites communes, regardez la carte des élus LFI. Les élus LFI, ils ne sont pas concentrés dans les métropoles, ils ne sont pas concentrés dans la ruralité. Ceux qui ont tenu un petit peu le fief dans la ruralité, bon, il y avait jadis les fiefs du PRG, etc., mais c'est plutôt le Parti Socialiste ou certaines fois des élus qui sont, voilà, enracinés, moi j'en connais un certain nombre, qui sont de grande qualité d'ailleurs. Donc, véritablement, cet abandon-là, il est assez problématique et il montre que la gauche, cette gauche-là, a choisi le combat sociétal, donc tous les nouveaux combats intersectionnalités, ce qu'on appelle peut-être par abus de langage le wokisme, sur les combats historiques de la gauche qui étaient des combats de réduction des inégalités sociales. Souvenons-nous de la façon dont le socialisme français est né dans sa version unifiée, c'était avec Jean Jaurès. Jean Jaurès, il s'est battu aux côtés des mineurs de Carmo, il les a défendus parce que l'un des leurs avait été élu maire et qu'il menaçait d'être exclu. Donc, il y avait un combat républicain, il y avait un combat social, il y avait un combat pour avoir plus de droits, plus d'acquis sociaux. C'est dans ce terreau fécond que la gauche est née. Donc, si vous rompez avec ça et que vous faites campagne avec un Keffier sur les épaules comme Madame Hassan pendant les élections européennes et que vous allez appeler à l'intifada dans Paris, effectivement, vous ne parlez plus au même français. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous parlez de Keffier, c'est marrant parce que vous avez fait Sciences Po et aujourd'hui, quand on voit les images de Sciences Po avec les étudiants en Keffier, c'est quoi votre réaction vis-à-vis de ça ? Moi, ça me désole. Alors, je suis pris entre deux sentiments. Un sentiment, ça, c'est quand je suis optimiste. Ça dépend des jours. Des fois, je suis optimiste, des fois, je suis pessimiste. Les jours où je suis optimiste, je me dis, bon, il faut que jeunesse se passe. Jadis, il y a eu des jeunes qui étaient maoïstes, il y a eu des trotskistes, il y a eu des lambertistes, il y en a qui regardaient les Khmer rouges en disant qu'ils étaient formidables. La foi que maintenant, ils aient le Hamas comme qu'il soit le fan club du Hamas, ma foi, c'est peut-être dans le sens de l'histoire. Ça, c'est quand je suis optimiste. Puis quand je suis plus pessimiste, je me dis que c'est tout de même terrifiant de voir des jeunes français qui sont, pour certains d'entre eux, revendiquent leur appartenance à des mouvements LGBTQI+, etc., qui se battent contre les discriminations et autres, aller organiser des hijabdés, comme ça avait été le cas à Sciences Po Paris, où se faire les grands défenseurs des règles de la charia. Enfin, je me dis, c'est lunaire, quoi. Je veux dire, encore une fois, comme on disait tout à l'heure avec la religion opium du peuple, quand vous êtes un jeune de gauche, vous prenez l'émancipation, vous prenez la liberté sans entrave. Vous savez, le vieux slogan 68-art, jouir sans entrave. Enfin, une religion monothéiste, par définition, quelle qu'elle soit, c'est quand même beaucoup d'entrave. Donc, l'islamophilie de ces jeunes-là est quand même très problématique. Faire passer le Hamas comme le mouvement de résistance qui soutiendrait les damnés de la terre que seraient les Palestiniens aujourd'hui, c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Ce sont des gens qui, malheureusement, connaissent bien mal ce conflit. Mais il y aurait une ligne, pour le coup, de gauche, si on parle du conflit israélo-palestinien qui, en tout cas, c'est la mienne, en tout cas, je pense que c'est la bonne, qui, à la fois, condamne les excès de l'armée israélienne, les excès de Tzahal, qui n'hésite pas à dire son désaccord profond et à demander à la France d'intervenir quand, par exemple, des casques bleus sont attaqués ou lorsque des innocents périssent. Ça me paraît de bon sens. En cela, je trouve que la position de la France est plutôt équilibrée et ça fait partie des sujets sur lesquels je suis plutôt en soutien du président de la République. Et dans le même temps, dire qu'Israël a eu le droit de se défendre au lendemain du 7 octobre parce que ce qui s'est passé était une horreur totale et prenait la paix. Ça, par exemple, ça me paraît être un discours plutôt au choix gaulliste ou de gauche. Mais de grâce, les discours bellicistes de part et d'autre ne servent pas dans cette histoire. C'est un débat inflammable. Mais quand vous voyez l'absence de débat sur ce sujet-là dans les grandes écoles à l'instar de Sciences Po, vous vous dites qu'il y a un problème. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous hurlent dessus « sales sionistes », etc. Enfin bon, en plus, le sionisme, il y aurait beaucoup à en dire. Ce n'est pas quelque chose qui est sale d'ailleurs. On peut être sioniste. J'ai de bons amis qui sont sionistes et qui intellectuellement conçoivent la construction d'Israël sur un chemin long, de l'excommunication, du bannissement de ceux qui ne partageraient pas les bonnes idées, etc. Entre guillemets, les bonnes idées. Je trouve que c'est assez désolant, surtout dans les instituts d'études politiques qui sont censés enseigner le dialogue, l'esprit critique. Et là, le dialogue et l'esprit critique, je vous avoue que ces dernières semaines, je ne l'ai pas beaucoup vu. Et dans ce cas, question simple, qu'est-ce que la gauche ? Vous parliez dans votre livre de la gauche de votre enfance. Qu'est-ce que la gauche de votre enfance ? Et par extension, quelle est la gauche aujourd'hui ? La gauche de mon enfance dont je parle dans le livre, elle a deux aspects. Un aspect, je dirais, de décorum, de cérémonial, de culture. Je parle dans le livre de Jean Ferrat. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, allez le découvrir. C'est un formidable poète, chanteur et poète. Jean Ferrat qui chante Aragon, ça c'est la gauche. Les bandes dessinées que je lisais quand j'étais petit de Raan, qui se délivraient, qui était une sorte d'homme de Cro-Magnon, qui se délivraient de tous les secteurs, de toutes les dictatures, cette appétence pour la liberté. Et en fait, dans le livre, à travers tous les symboles qui ont fait la gauche, je finis par raconter ce que fut la gauche au niveau conceptuel. Parce qu'en fait, le concept de la gauche, c'est quand même, il y a des choses qui sont figées, mais il y a des choses qui sont mouvantes aussi. La gauche d'aujourd'hui n'est pas la même que celle des années 50, qui n'est pas la même que celle du 19e siècle. Mais il y a quand même des choses qu'on retrouve. Et moi, si je devais conceptualiser, résumer la gauche dans quelques idées, dans un mot notamment, je dirais que c'est le mot d'émancipation. La gauche, c'est briser les chaînes, le corset social, briser le déterminisme social. C'est un peu le travail que fait Pierre Bourdieu, c'est-à-dire s'extraire des conditions de naissance, s'extraire de l'hérédité pour s'émanciper par la pensée, pas que par les aspects financiers, même si, bien sûr, c'est la lutte contre la pauvreté, évidemment, la gauche. C'est aussi l'amitié des peuples. Ce n'est pas le mondialisme, c'est l'internationalisme, c'est-à-dire plusieurs nations qui coexistent dans la paix, qui peuvent avoir des transmissions de culture, des échanges. Moi, j'adore les jumelages, par exemple. Je trouve Erasmus très intéressant. Je trouve que... Moi, j'ai travaillé avec des amis sur des projets d'exposition d'art, ou d'art contemporain ou d'écrivain en résidence de pays d'Afrique, de pays d'Asie, de pays d'Amérique latine. C'est ça, en fait, la gauche, c'est faire dialoguer les cultures, mais que les cultures existent toujours, qu'il existe des identités singulières, des cultures différentes. Le mondialisme, l'uniformisation du monde, ça, c'est le mélenchonisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui considèrent que... C'est Jean-Luc Mélenchon qui, quand il va au Maroc, dit que les Français sont des lâches, etc., critique son pays, ou Papandiaï qui dit qu'on est raciste quand il va aux États-Unis. Ça, c'est pas ma gauche. C'est une gauche qui critique son pays à l'étranger, ce qui n'est pas jamais très élégant, et qui considère que le monde, en fait, a vocation à s'uniformiser. Moi, je trouve ça extrêmement triste. Je pense que le monde doit exister dans sa diversité. Et comment refaire, revivre la gauche, en quelque sorte ? Vous aviez aussi quelques mots pour la social-démocratie, j'ai vu, récemment. Oui, oui. Comment la faire revivre dans les temps qui courent ? Est-ce qu'il faut une nouvelle dissolution pour mettre Bernard Cazeneuve Premier ministre ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? D'abord, je ne perds pas espoir. Je pense qu'il peut exister une gauche qui renoue avec le peuple et avec la nation. Je dis dans le livre que la gauche contemporaine, notamment celle de LFI, a rompu avec le peuple et avec la nation. Donc ça, c'est déjà pour l'axiome idéologique pour le programme, c'est ça. Ça peut être la social-démocratie, mais pas une social-démocratie qui serait la reproduction, François Hollande a fait des choses bien, mais de tout ce qu'a fait François Hollande et la copie conforme du PS, quand il a été au pouvoir la dernière fois. Ça ne marchera pas. Je l'annonce tout de suite, ça ne marchera pas. Il faut un nouveau logiciel. Et par chance, des pays européens ont mis en place des initiatives comme ça qui fonctionnent très bien, des partis qui ont du succès dans les urnes, des partis qui ont de bonnes idées et des partis qui répondent aux impératifs historiques de la gauche. Je pense par exemple en Allemagne à Sarah Wagenknecht, qui est une ancienne de Die Linke qui a quitté Die Linke au moment où ça se mélanchonisait, qui est l'équivalent de la France insoumise en gros en Allemagne. Sarah Wagenknecht, elle a doublé le score de Die Linke aux élections européennes et elle prône une gauche, on l'appelle peut-être, le terme est abusif, encore qu'on peut d'ailleurs être conservateur et de gauche, mais qui est une gauche conservatrice qui est très intéressante, qui a un discours sur l'insécurité, un discours sur l'immigration, qui n'est pas celui de l'extrême droite allemande, de l'AFD, entendons-nous bien, mais qui est ferme, la sévérité républicaine, comme disait Montebourg. Donc ça, c'est intéressant. Les Danois, par exemple, les sociodémocrates danois, Maître Frédéric Seine, la première ministre, les sociodémocrates, les travaillistes anglais, bien sûr, avec la victoire de Keir Starmer. Il y a plein de modèles européens qu'il nous faut regarder, suivre, dont on peut s'inspirer. Et puis après, en France, on a des gens dont le métier, enfin le métier, la politique n'est pas un métier, encore qu'eux, être tiers de la politique, qui peuvent peut-être incarner cela. Plusieurs noms, mais je ne veux pas me lancer dans un concours l'épine de noms, j'en cite parfois quelques-uns, mais je pense que ça existe, ça doit exister, et que la mélanchonisation de la gauche va de toute façon s'effondrer sur elle-même, puisque c'est une imposture, qu'elle représente une minorité de Français, et qu'elle clive. Et je pense que les Français n'aiment pas le clivage. Enfin, le clivage. Ils aiment le clivage politique, c'est la démocratie, mais le clivage entre Français, la guerre de tous contre tous, les tenailles, les mises en étau des uns et des autres, la conflictualisation de la société. Je ne crois pas que les Français aiment ça. Je crois que le gaullisme, ça n'a pas été ça. Je crois que la fin du 19e siècle, la 3e République, les hussards noirs, ce n'était pas ça. Même d'ailleurs, quand la gauche est arrivé au pouvoir, François Mitterrand, ce n'était pas ça, c'était une réconciliation. Les Français, ils ont besoin d'un programme de gauche qui réconcilie, pas d'un programme de gauche qui... Le NFP ? Non, le NFP ne réconcilie personne. Le NFP a réconcilié tout le monde derrière la figure tutélaire de l'LFI et du mélanchonisme. Donc, non, le NFP, c'est la copie de l'avenir en commun, le programme de l'LFI, dans lequel il y a quelques bonnes idées sur l'écologie, par exemple. Mais en tout cas, c'est une copie conforme de ce programme. Donc, ça, c'est de mauvaise base. D'ailleurs, on l'a vu, dans les élections, ça pèse, tout réuni, ça peut peser peut-être 25%, voire 30% les bonnes années, mais on ne gouverne pas un pays avec 25% des Français. Vous savez, on a une émission qui s'adresse aux jeunes. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune qui veut se lancer, qui veut s'engager, mais qui ne se retrouve pas forcément dans le paysage politique ? C'est une bonne question. D'abord, je lui dirais qu'il ne faut pas écouter les donneurs de leçons et la petite musique du temps et le politiquement correct. Il faut être libre. Il faut ne pas s'engager en se disant « Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? » C'est difficile du reste, surtout quand on est jeune et toute la vie, d'ailleurs, on a envie de plaire. C'est normal, c'est un peu humain. Mais il faut essayer de s'affranchir de ça parce que sinon, ça fait des esprits étriqués, corsetés, compartimentés. Non, il faut essayer de penser librement et ensuite, si on ne trouve pas chaussure à son pied en termes d'offres politiques, créer une association, créer un laboratoire d'idées, se rencontrer, penser et quitter. Comme vous avez fait d'ailleurs. Oui. Moi, c'est parce que je ne me retrouvais pas dans les partis politiques. Moi, j'ai été militant au Parti Socialiste pendant quelques années. mais je ne me retrouvais plus dans le Parti Socialiste. Donc, j'ai créé mon laboratoire d'idées qui n'est pas un parti politique. On ne présente aucun candidat, on ne prétend pas faire de la politique. Mais par contre, on réfléchit, on pense, on actionne des idées. Et c'est vrai que moi, quand j'avais 15 ou 16 ans et que je me suis engagé en politique, à l'époque, il y avait l'UNEF qui m'intéressait, le PS. J'avais adhéré aux deux quand j'étais étudiant. il y avait un peu l'idéologie du parti. Ce n'était pas soviétique non plus, encore qu'à certains égards, ça pouvait l'être. Mais il faut réussir à s'affranchir de ça. Et je trouve que... Les partis, ça a des vertus aussi. Ceux qui nous écoutent et qui sont jeunes et se disent tiens, il y a des partis qui m'intéressent. Oui, c'est aussi une bonne école de la vie, c'est une école de formation, les partis. Mais je trouve qu'ils remplissent moins ce travail qu'avant. Moi, si j'avais un conseil à donner, les solutions sont plus dans les livres, dans la pensée, dans les documentaires, dans les podcasts. Il ne faut pas être dans l'anti... Moi, je me suis mis récemment à certains réseaux sociaux. Je tairai le nom, mais je pense qu'il ne faut pas être non plus sur une vision old school complètement de la pensée. La pensée, elle peut être partout. Elle est dans la discussion aussi, tout bêtement. Parfois, poser son téléphone, se remettre à discuter, surtout quand on est jeune, on a plein d'idées, ça fuse. Et puis, parler avec ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Ça, parce qu'aujourd'hui, les jeunes de Sciences Po qui ne parlent qu'à ceux qui portent un Kéfié et pensent ceci ou cela, ou ceux qui ne parlent qu'à ceux qui portent un drapeau tricolore sur les épaules et sont de droite en disant, nous, c'est la droite, la droite, la droite, non, ça ne sert à rien. Je veux dire, il faut parler. Moi, j'ai des amis de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, des libéraux, des progressistes, des conservateurs, des réacs, c'est formidable. Je veux dire, ce qui nous manque et je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à un jeune qui désire s'engager. Et quels sont vos prochains projets, prochains travaux dans les prochains mois, les prochaines années ? Alors, il y a plein de choses. D'abord, je fais des livres, je fais beaucoup de livres. J'ai un livre qui va sortir très prochainement, un autre à la rentrée de septembre, ce sera un roman. Ok. Voilà. Donc, oui, moi, j'ai besoin de faire des projets de livres parce que j'écris à chaque fois que j'ai quelques jours. L'été, j'écris, les week-ends, j'écris. Bon, malheureusement, enfin, malheureusement, non, pas malheureusement, mais j'ai des semaines bien remplies. Mais dès que j'ai un petit moment, j'écris, des fois, j'écris même à l'arrière d'un taxi ou dans un transport sur mon téléphone. Dans les notes ? j'écris dans les notes pour préparer. On a une idée parfois. Oui. Parfois, vous regardez une image et puis ça vous donne une idée. Vous regardez une attitude dans la rue, ça vous donne une idée. Vous regardez, il faut rester très observateur, je pense. Donc, oui, les livres, ça je vais continuer. Le problème, c'est que j'ai trop d'idées de livres. Donc, il faut quand même que j'arrive à les étaler un peu. Je crois que j'ai des livres pour les dix prochaines années. Mais il va falloir peut-être, j'ai fait un livre récemment sur les châteaux par exemple, j'ai beaucoup de sujets qui m'intéressent. Ça aussi, l'éclectisme, c'est formidable de réussir à être complet. On a eu au XXe siècle toutes sortes d'artistes, d'écrivains, de penseurs qui faisaient des livres mais qui faisaient aussi de la sculpture, de la céramique, de la peinture, du théâtre, du cinéma, pourquoi pas, de la chanson, de la politique. Moi, j'aime vraiment ça. Je ne crois pas qu'on s'éparpille en faisant ça. Je crois qu'on est complet. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc moi, je continuerai à être complet et à m'engager sur plein de terrains différents. On vous réinvitera pour la sortie du prochain livre. Avec joie, je serai là, bien sûr. Merci Paul Molin. Merci beaucoup de votre invitation. Merci.